L'abbé Grégoire Cellier nous invite à une croisière mouvementée, non seulement parce qu'il nous propose de découvrir le 19e parallèle, mais surtout parce que celui-ci est le prétexte à évoquer une douzaine de personnalités, dont certaines, bien que dans des genres divers, sont considérées comme sulfureuses. M. l'abbé, bonjour. Bonjour M. Maxence et bonjour à tous les auditeurs. Alors vous êtes un... nul besoin de vous présenter, vous êtes notamment un des participants historiques du Club des Aumans Noirs, et vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages historiques et philosophiques. Vous êtes bien évidemment prêtre de Notre Seigneur, et votre dernier livre vient de paraître aux éditions Via Romana, avec un titre somme toute assez intriguant, le 19e parallèle, est-ce un manuel de navigation ? Voilà, donc c'est une petite plaisanterie, c'est une petite plaisanterie, ça parle d'auteurs nés au 19e siècle, mais qui ne se trouvent pas être les gens officiels, les gens reconnus, les gens estampillés, et donc ils évoluent dans un monde parallèle par rapport à la doxa dominante, et c'est pour ça que, dans une petite plaisanterie, j'ai appelé ça le 19e parallèle, pour essayer de les regrouper, tout simplement. Alors nous reviendrons au cours de neuf entretiens, celui-ci y compris, donc sur un certain nombre de ces personnalités, des personnes fortes d'ailleurs pour la plupart. nous attarderons très particulièrement à ceux qui sont liés à l'Église catholique, puisque vous allez un petit peu au-delà de cette restriction, si je puis dire. Plus largement, quel a été le fil directeur qui vous a guidé pour faire ce choix ? Alors essentiellement des gens qui m'intéressaient, qui m'intéressaient personnellement, et auxquels j'ai pu consacrer, puisque en réalité au départ, ce sont essentiellement des articles élaborés au cours des années dans mes activités journalistiques, donc ces articles, je les ai repris, je les ai retravaillés, je les ai complétés pour en faire les chapitres, mais c'était l'occasion. Alors en réalité, les deux se conjuguent, parce que si j'ai fait ces articles, c'est parce que le personnage attirait mon attention, m'intéressait sous tel ou tel aspect, et que donc je lui consacrais. Donc ce sont effectivement des gens que j'apprécie, qui m'intéressent, qui ont laissé une trace, qui sont à redécouvrir, etc. C'est un petit peu ça qui m'a guidé, mais en même temps, comme j'appelle ça, c'est des flâneries littéraires hors des sentiers battus, donc j'ai suivi mon choix, mon goût, mon plaisir. Je n'avais pas voulu non plus être systématique et traiter forcément. Il y a bien d'autres personnages que j'aurais pu traiter. Bon, voilà, je me suis arrêté à ceux sur lesquels j'avais porté mon attention. Hors des sentiers battus, c'est une pleine réussite, on est assez surpris, si je peux dire, par ce 19e parallèle. Quand même, une question encore, c'est finalement quoi de commun entre la Comtesse de Ségur et la Bibliothèque Rose, si je puis dire, et Louis-Ferdinand Céline et les pamphlets. Voilà. Disons que, comme je le dis, ça porte sur des personnages liés à l'antilibéralisme catholique et au nationalisme français. Donc ce sont les deux axes qui sont liés au premier chapitre qui n'est pas mis dans l'ordre chronologique et qui sert d'introduction, dans lequel je raconte le petit parcours qui m'a amené à m'intéresser à ce 19e sous le regard de l'antilibéralisme et sous le regard du nationalisme français. Et donc c'est ça qui les rassemble avec au cœur, en réalité, Louis Veuillot. Louis Veuillot est le cœur de l'ouvrage puisque lui sont consacrés deux chapitres. Presque trois, d'ailleurs, si on compte celui avec Melcoeur du Lac. Mais Don Guéranger, le père Vincent de Paul de Bailly, la comtesse de Ségur, Monseigneur Dupanloup sont en fait liés en bonne partie à Louis Veuillot. C'est le grand héros du livre avec, je dirais, quelques astres tournants. Le nationalisme au sens propre, c'est la dernière partie du livre et cela, sur trois personnages, il y en a deux que j'ai écrits spécifiquement pour le livre, même si c'était des questions ou des points d'intérêt qui me travaillaient depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à l'antilibéralisme catholique et au nationalisme français ? Alors, c'est donc la découverte d'Edouard Drummond, à un moment, je dirais... Suffureux de Drummond. Voilà, un moment important de mon existence, un tournant de mon existence à la sortie de l'adolescence et à travers la lecture d'un ouvrage sur Drummond qui m'a fait découvrir cet auteur et ensuite, à travers cet ouvrage, j'ai découvert beaucoup d'autres auteurs en rebondissant, si vous voulez, de lecture en lecture autour donc du nationalisme, ça c'est le démarrage, et de la doctrine sociale catholique puisque Drummond m'a initié à cette doctrine sociale catholique et ensuite, la rencontre d'Émile Poulat qui m'a souligné qu'un auteur que j'avais lu, Ziff Sternell, La droite révolutionnaire, qui reprend un certain nombre de nationalistes français, m'a souligné, m'a dit mais il ne parle pas de l'aspect religieux qui est un aspect fondamental dans les querelles du 19ème siècle. Donc je suis reparti vers le catholicisme, l'histoire religieuse du 19ème siècle, et là, j'ai découvert les auteurs de l'antilibéralisme catholique et j'ai travaillé sur ces auteurs. Un mot sur Émile Poulat que peut-être nos plus jeunes auditeurs ne connaissent pas. Voilà, un historien et sociologue donc du catholicisme contemporain, notamment de l'antimodernisme et de la laïcité qui est, donc ce n'est pas un secret, qui était un ancien prêtre, un ancien prêtre ouvrier. Un ancien prêtre ouvrier, oui. Un ancien prêtre ouvrier qui s'est laïcisé, qui s'est marié et dont j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les ouvrages extrêmement bien documentés, extrêmement travaillés et vraiment très, très profonds et que j'ai eu l'occasion de rencontrer, j'ai eu l'occasion d'échanger, ils me téléphonaient de temps en temps pour me demander des renseignements, liés à la fraternité Saint-Piedis ou à tel ou tel aspect des choses et je lui ai envoyé mes ouvrages. Enfin, donc nous avons échangé un petit peu jusqu'à sa mort. Oui, Poula était quelqu'un d'humainement très agréable. Très agréable, c'est un Lyonnais, c'est un Lyonnais, c'est quelqu'un de très liant et cherchant, cherchant effectivement à avoir ses relations pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre et scientifiquement très pointu, très précis. Extrêmement précis, j'ai toujours énormément admiré la technicité de cet ouvrage qui sont absolument remarquables. Alors, attardons-nous, si vous voulez bien, à la partie plus nationaliste de votre, si je puis dire, enfin des auteurs nationalistes de votre ouvrage. Barès est présent. Voilà, Barès est présent. Donc, c'est un auteur que j'ai lu et que je trouve intéressant. Et notamment, il y a un ouvrage, un de ses volumes, de son roman de l'énergie nationale, il a fait une trilogie, le culte du mois, et une trilogie, le roman de l'énergie nationale autour du général Boulanger, qui est donc, on est en plein dans l'histoire du nationalisme du 19ème siècle, puisque le boulangisme est la matrice du populisme actuel, par exemple. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle Leur figure, qui est sur le scandale du Panama, qui est un livre exceptionnel, extrêmement intéressant, amusant et tout ça. Et donc là, sur Barès, je suis parti de son ouvrage « Sènes et doctrines du nationalisme », qui n'est pas un roman, mais un recueil d'articles de doctrines nationalistes. Et je m'interroge pour savoir si son nationalisme était un nationalisme de type culturel, construit, si vous voulez, ou si c'était un racialisme, c'est-à-dire si en fait, il s'agissait d'une question de race, puisqu'il y a certaines phrases ambiguës qui laissent entendre, laissent supposer que ça serait racial. Et donc, j'étudie cela et je montre qu'en réalité, ce n'est pas le cas, que pour Barès, c'est vraiment la nation comme rassemblement politique d'un certain nombre d'individus autour d'un bien commun recherché qui constitue le peuple de France. C'est une distinction d'ailleurs entre globalement, je ne sais pas si vous serez d'accord, qu'on peut faire entre le nationalisme français dans sa grande globalité et d'autres nationalismes comme le nationalisme allemand. Allemand, il en parle, d'ailleurs Barès, à un moment, en parle, et Maurras aussi, que je cite sur Barès, dans lequel il se distingue justement de ce nationalisme du sang, si on peut dire, ou de la race, si vous voulez, ou de la race. Alors que nous, nous sommes une nation construite, une nation édifiée par les Capétiens, une nation rassemblée autour... Nous sommes le fruit d'une politique. d'une histoire, d'une politique, d'une culture et non pas... Bien entendu, comme disait le général de Gaulle, la France est une nation essentiellement blanche, mais ça, c'est banal sur le continent européen, il n'y a pas de nouveauté, mais ce n'est pas ça qui constitue la nation française et la distingue d'une autre nation européenne. Alors Maurras, autant, il me semble que Barès n'est plus très très élu aujourd'hui, il reste aujourd'hui des Maurrasiens, il reste, même s'ils sont moins nombreux qu'avant la Seconde Guerre mondiale, Maurras est encore lu, un petit peu édité, quelle est votre perception de ce... Alors d'abord, si Barès et Céline dont on va parler dans quelques instants sont, je dirais, deux chapitres qui ne sont pas du tout religieux, qui sont purement... Oui, c'est vrai que Maurras il y a forcément... Maurras, puisque c'est autour de la condamnation de l'action française, de réflexion autour de la condamnation de 1926 et de ses conséquences, donc il y a un rapport avec le religieux. Alors effectivement, Maurras est un auteur que j'ai lu lorsque j'avais 20, entre 20 et 25 ans, j'ai lu une vingtaine d'ouvrages de lui que j'ai découvert, un auteur intéressant mais dont je ne me sens pas, si vous voulez, qui ne m'a pas construit. Si vous voulez, je suis déjà... j'ai déjà ma réflexion personnelle qui m'a apporté parce que c'est un auteur fort intéressant, fort riche. Je dirais volontiers que de Maurras je garde... Ce qui m'intéresse le plus c'est son... mes... mes idées politiques qui est un rassemblement de textes... Un recueil. Un recueil de textes fait par une femme pour lequel il a donné... Mais qui signe d'un nom d'homme. Voilà, qui signe d'un nom d'homme et pour lequel il a donné une magnifique préface qui s'appelle La politique naturelle et qui est un ouvrage d'idées politiques vraiment bien fait et intéressant. Et puis également un recueil de plusieurs ouvrages qu'il a rassemblés sous le nom La démocratie religieuse et dans lequel il s'intéresse à la question de l'Église catholique et de la vie religieuse. Et il y a vraiment des vues intéressantes et... alors que je ne partage pas entièrement mais dans lequel il y a quelque chose de vraiment intéressant. Mais en l'occurrence mes chapitres portent si je puis dire sur le rapport qu'il peut y avoir entre une politique que j'appellerais nationale et la politique vaticane la politique du souverain pontife et l'articulation entre les deux qui n'est pas simple que fait éclater en particulier la Condémation de l'Action française mais d'autres épisodes que je cite pour montrer que cette articulation n'est pas si simple puisque chacun des deux protagonistes a ses bonnes raisons mais qui ne peuvent ne pas coïncider absolument. Tout à fait. Alors le livre se termine sur un auteur qui n'est ni catholique est-ce qu'il est nationaliste ? Ça serait beaucoup dire. En tout cas c'est Louis Ferdinand Céline que vous abordez sous l'angle des pamphlets donc quand même d'une partie de son oeuvre j'ai employé le terme sulfureux au début de cette émission et c'est aussi le mot qui va conclure un peu. Voilà mais c'est le plus drôle si vous voulez c'est le plus drôle c'est juste qui vous amuse le plus j'ai un esprit légèrement paradoxal mais c'est le plus drôle effectivement de s'intéresser je dis je pose la question Céline sauvée par ses pamphlets et donc dans lequel je dis qu'en fait il a eu tort en tant que docteur détouche d'écrire ses pamphlets surtout à cette époque qui sont quand même qui sont quand même je dirais tout à fait déplacés d'un point de vue chrétien puisque c'est quand même à peu près 600 pages d'insultes indistinctes sur un seul peuple bon c'est vraiment pas raisonnable mais j'essaye de montrer que par rapport à son oeuvre écrite romanesque qui est fondamentale dans la littérature française du XXe siècle et c'est peut-être l'auteur le plus important ou un des cinq auteurs les plus importants de la littérature française du XXe siècle et bien ces pamphlets qui font que son oeuvre a une aura maléfique à cause de ces pamphlets antisémites au moment où Hitler émerge et domine l'Europe permettent de sauver son oeuvre du classicisme et donc son oeuvre est toujours je dirais elle est toujours interpellante toujours sulfureuse voilà toujours sulfureuse on en est bien là et donc ça ça lui donne une vivacité une vie une vie qui est à ce niveau est intéressante donc moi je m'intéresse à Céline à la fois pour sa qualité d'écriture et sa force littéraire et sa force d'évocation mais aussi parce que ces pamphlets qui font partie de l'histoire du nationalisme et qui vont être accueillis par les nationalistes français des années 30 et 40 avec enthousiasme etc et bien j'estime qu'aujourd'hui où évidemment ils ne sont plus réédités je dirais en France en tout cas à cause de Lucette Almanzor sa deuxième épouse qui a obéi à ses consignes et qui a interdit de les rééditer mais c'est ses pamphlets disons le fait que les gens sachent qu'il a écrit ses pamphlets dans cette période là fait que son oeuvre est répulsive et donc intéressante voilà nous recevions l'abbé Grégoire Cellier pour cette première émission sur le 19ème parallèle flânerie littéraire hors des sentiers battus nous nous retrouvons très bientôt pour une émission qui sera consacrée au premier chapitre de ce livre à savoir à Édouard Drummond Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada